Coucou Youtube, c'est Guts. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour qu'on parle de la nouvelle spéciale ligue qui est sortie, donc la spéciale ligue 20 étoiles. Je vais essayer pendant cette vidéo de te donner quelques conseils pour évidemment monter le plus haut possible dans cette ligue. Bon moi c'est pas du tout mon objectif cette spéciale ligue après la ligue giga tryhard que je viens de me taper, donc tu me verras pas te montrer des replays de cette ligue ou quoi. Si tu veux me voir jouer en spéciale ligue, tu peux venir sur mon live, le lien est dans la description. Je m'amuse à jouer des teams à base de Raok, Verde, etc. Non, là aujourd'hui ce qu'on va parler c'est vraiment de la façon la plus optimale de monter, donc si tu veux vraiment faire un record dans cette ligue. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la spéciale ligue 20 stars, la méta est un peu différente des autres spéciales ligues. En gros ce qu'il faut comprendre c'est que l'intérêt de cette spéciale ligue c'est vraiment d'essayer le plus possible d'optimiser la quantité de mobs 5 nattes que tu peux mettre dans ta team. Et c'est pour ça qu'en fait l'intérêt ça va être dès le début de draft de sécuriser très rapidement les mobs qui ont peu d'étoiles. Quel est l'intérêt principal de sécuriser les mobs qui ont peu d'étoiles en dehors du fait que derrière tu peux prendre plus de 5 nattes ? C'est surtout que tu vas pouvoir t'adapter en fait. Moins tu prends d'étoiles au départ dans ta draft, plus tu vas pouvoir après t'adapter en last pick avec les 5 nattes. Et comme les 5 nattes sont évidemment plus forts que la plupart des 2, 3 et 4 étoiles, grâce à ça tu vas pouvoir avoir une draft qui est plus flexible pour pouvoir plus efficacement t'adapter à ce qui arrive en face. Alors je vais te parler un petit peu de quels sont pour moi les mobs non 5 nattes les plus intéressants qu'il faut vraiment respecter dans ta boxe si tu veux pouvoir performe derrière. Donc pour moi les meilleurs 2 et 3 étoiles dans cette ligue c'est Lulu. Alors pour moi dans cette ligue en 5 nattes de toute façon il ne faut pas prendre de support. Les mobs qui sont uniquement support en ligue 20 stars pour moi c'est pas intéressant. Par exemple tu vas pas aller prendre une rallye quand tu as un mob qui fait presque la même chose en un peu moins bien mais qui te donne 2 étoiles. Parce qu'en fait le truc c'est que les stats de base des 5 nattes font qu'ils ont un potentiel de solo qui est bien plus élevé que les 4 étoiles ou les 3 étoiles. Donc en fait les 5 étoiles tu vas les garder principalement pour tes bruiseurs et tes menaces. Donc en 2 étoiles pour moi un des meilleurs persos que tu peux aller chercher c'est Lulu. Pourquoi ? Parce que Lulu c'est un second away donc même si c'est un 2 étoiles elle a des stats de base presque de 5 nattes. C'est un excellent support. Bon je te présente pas Lulu elle a été méta pendant très longtemps. Ensuite il y a Echir qui est extrêmement fort. L'avantage d'Echir par rapport à Vigor c'est que évidemment les trucs qui définissent la méta dans ce mode de jeu c'est 2 mobs 3 étoiles ou moins et 3 5 nattes. Ou alors Clif CC. L'avantage de prendre rapidement Echir dans ta compo c'est que tu vas être un petit peu plus réactif et un petit peu plus fort contre l'Echir CC. Parce que non seulement Echir c'est un des meilleurs contestes d'hospite du jeu et en plus de ça c'est très polyvalent dans les combats de bruiseurs. Enfin c'est vraiment le perso est extrêmement fort. T'as aussi Vigor qui est pas mal mais Vigor c'est vraiment plus axé bruiseur déjà. Là où à mon sens Echir est plus polyvalent. Donc si t'arrives à first pick tout ce qui est Lulu, Vigor, Echir. Il y a évidemment Fran qui est très très fort. Fran, setup buff attaque, immunité, leader skill de speed. Fran faut se dire c'est un petit peu la Riley de ce mode de jeu tu vois. C'est Riley sauf que comme elle est 3 étoiles derrière tu vas pouvoir prendre des 5 nattes. Là où si tu first pick Riley derrière tu vas devoir prendre des 3 étoiles. Tu vas être moins flexible, moins polyvalent. Et comme je t'ai dit l'idéal pour monter c'est de mettre le plus de 5 nattes possible. Mais de 5 nattes comment dire ? De 5 nattes polyvalent. En fait là dans ce mode de jeu bon évidemment il y a des 5 nattes que tu revois tout le temps. Donc tout ce qui est Carnal, Diana, Oliver, Nana, tous ces mobs là. C'est évidemment très très fort dans cette ligue. Mais il y a des mobs qu'on voit un petit peu moins souvent. En ligue normale et qui là monte en puissance dans ce genre de ligue. Donc je pense notamment à Syrah et Etna. Alors Syrah et Etna pourquoi c'est plus fort dans ce mode de jeu comparé à un autre ? En fait les gens prennent des combos qui ont un petit peu moins de DPS. Donc les combats bruseur contre bruseur. Le fait que Etna et Syrah ont beaucoup d'utilité en tant que perso tout seul. Donc c'est à dire que par exemple Syrah, il n'y a pas besoin d'avoir un setup buff attaque. Il n'y a pas besoin d'avoir un setup breakdif pour que le mob fasse beaucoup de dégâts. Tu cycles, enfin le mob cycle tout seul. Elle a un leader skill intéressant, des stats de base qui sont bonnes. Syrah prend beaucoup beaucoup de value dans ce genre de game. Parce qu'en fait en 4 nattes, et c'est un peu la même chose qu'on observe en Special League 20 Stars, le cycling, la mécanique du cycling prend beaucoup de value dans ces drafts là. Parce que comme on a accès à moins de 5 nattes qui ont tous des kits à peu près brokets, c'est à dire que les games se terminent moins souvent tour 1. Et si les games se terminent moins souvent tour 1, le cycling prend plus de value. Donc en fait, tu vois des 5 nattes comme Syrah qui cycle beaucoup sur le S1 et qui prend beaucoup beaucoup de value plus le match dure longtemps. Tu vois des 5 nattes comme Etna qui pareil peut cycler sur le S2 qui tout d'un coup ont une value qui est bien supérieure à ce qu'ils peuvent avoir en RTA normal. Donc Etna, moi comme build, je conseille. Donc là, dans ce genre de league, ce qui est fort, c'est pas une Etna en Swift. Là, Etna dans ce genre de league, c'est vraiment un build brusher que tu vas vouloir faire. Donc Speedtokrit Attack ou Speedtokrit HP. Une Etna un peu brusher, avec soit en Despair, soit en Vio. Et en fait, l'avantage, c'est que tu vas avoir un mob qui va pouvoir tout faire dans son kit. Donc le setup strip, into control, le setup breakdave pour pouvoir cycler et reprendre plein de tours et la nuke. Tu as un leader skill en plus qui est intéressant. Donc le genre de persos qui ont des kits assez complets comme Etna, Syrah, ça prend beaucoup de value. Carnal, évidemment, bon, stat de base de fou, bon dégâts, c'est un damage dealer slash control avec un leader skill intéressant. Ça, c'est des mobs qui sont très très forts. La Nana. Il y a aussi des mobs comme Shampoing qui peuvent être intéressants dans le sens où le mob setup strip into CC à lui tout seul dans son kit. Ça peut être intéressant. Oliver, évidemment, toujours très fort. Je n'ai pas parlé de Roïd. Pourquoi Roïd est fort, à mon sens, dans cette méta ? Parce que Roïd, c'est un 2 étoiles. Roïd, c'est un second awake 2 étoiles. Donc on pourrait se dire, tu vois, ouais, mais Roïd, est-ce que c'est vraiment plus fort qu'un Vigor ou un Eshir ? C'est à peu près... C'est un peu moins fort qu'un Vigor ou un Eshir, mais Roïd, c'est 2 étoiles. En fait, ça veut dire que l'avantage qu'il faut bien se dire, c'est qu'avec un mob 2 étoiles et un mob 3 étoiles, derrière, tu peux prendre 3 5 Nats. Tu vois ? Là où, par exemple, si tu prends un Eshir et un Vigor, alors OK, peut-être qu'individuellement, les mobs sont plus intéressants que Roïd ou Lulu, par exemple, dans certains cas de figure. Mais le problème, c'est que derrière, tu vas devoir prendre un 4 Nats. Et la différence de value entre un 4 Nats et un 5 Nats est tellement importante que, des fois, tu préfèreras juste First Pick Roïd pour avoir un mob qui est tanky à l'open, qui te set-up le break-def tous les tours, qui est un damage dealer slash cc-tank, grâce à son S3, que de prendre un Vigor. J'ai vu beaucoup de gens qui ont First Pick des trucs comme Fran Roïd ou alors, je veux dire, une connerie, mais Vigor Roïd, pour avoir une draft très bruiseur au départ et derrière pouvoir s'adapter. Les mobs comme Iselia, c'est pareil, c'est très intéressant parce que Iselia, elle a un kit qui la rend fort en Cliff CC et assez fort en bruiseur. Si tu la bulle, par exemple, en Vio ou en Despair, en gros, il faut se dire, c'est une espèce de Okeanos en 3 stars. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette Special League, si tu veux essayer d'être le plus opti possible pour pouvoir monter, à mon sens, il faut que tu aies d'abord bossé tes 2 étoiles et 3 étoiles. Donc, c'est facile à voir parce qu'en fait, les 3 quarts des 2 étoiles et des 3 étoiles qui sont forts, c'est des mobs qui sont second awake. Après, dans les 4 nattes intéressants, tu as tout ce qui est Last Peak, donc tu as les Sian, tu as les mobs situationnels. Pour Counter, par exemple, les drafts qui sont très très lourdes en buff, tu as tout ce qui est Shilling. Tu as également les mobs pour cycler, donc les Verde qui sont toujours évidemment intéressants. Les Onimusha, je pense qu'on est plutôt sur du Kaki et du Kinky. Je pense que celui qui, ce n'est pas insane dans ce mode de jeu. Fuki, ça a été nerf, on n'en parle pas. L'autre, c'est un 5 nattes, on n'en parle pas non plus. Mais Kaki, dans ce mode de jeu qui est assez intéressant, parce que du coup, Kaki synergise assez bien avec tout ce qui est Fran et les Molong, par exemple. Là, je n'ai pas mis Molong, mais évidemment, Molong, ce n'est pas non plus mauvais dans ce mode de jeu. Ça a plusieurs casquettes, ça a un leader skill intéressant qu'on ne retrouve pas tellement parmi les mobs 4 étoiles et inférieurs. Donc ça, c'est pour les mobs, à mon avis, les plus utiles. Après, évidemment, tu peux t'amuser et monter relativement haut en Special League en jouant un peu tout ce que tu veux. Les clips CC sont évidemment extrêmement forts, donc les trucs à base de Veressa, à base de Tableau, à base de Echir, tout ça, c'est extrêmement fort. Et après, en fait, le problème de ces teams-là, c'est que c'est des teams un peu comites. Si tu veux t'amuser avec un gameplay assez flexible, à mon avis, ce qui te permettra d'être le plus flexible, c'est le first pick, 2 étoiles, 3 étoiles, et après, tu mets les 5 nattes que tu veux en fonction de la compo. Là, moi, dans l'exemple, je t'ai juste montré, à mon sens, les 5 nattes les plus polyvalents, ce que tu peux sortir, on va dire, dans le plus de scénarios possibles, sans pour autant être comite et en étant assez flexible dans tes drafts. Donc pour moi, si tu dois vraiment faire un choix, c'est Oliver, Nana, Syrah, Diana, Carnal, Molong. Donc tu vois, c'est que des mobs qui sont un petit peu plus d'Amel Giller. Je te dirais pas de sortir de la Anavel, du coup ça. Pour moi, c'est gâché de prendre des mobs qui occupent la fonction Heavy Support en 5 nattes, puisqu'il y a déjà plein de secondes Awakes en 2 et 3 étoiles qui font le taf en support et qui vont te permettre derrière d'avoir des mobs qui solo plus fort. Voilà, donc je te fais une vidéo assez courte sur le sujet. J'espère qu'elle pourra t'aider à construire ta team pour cette spéciale ligue. Je te souhaite bonne chance si tu veux essayer de faire un record et tryhard dans cette spéciale ligue. Moi, ce ne sera pas mon cas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter la vidéo, liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao !